Et salut à tous, c'est Corben, on va démarrer une nouvelle série de vidéos sur le jeu Thronefall. Alors Thronefall, c'est un tower defense avec un petit peu d'action. On va incarner le monarque qu'on a ici sous les yeux, qu'on contrôle déjà ici. Et l'idée c'est de construire des défenses pour investir des terres, des terres inconnues. Par exemple ici on a Norfels où on n'a aucune habitation, aucun peuple qui y vit. Mais l'inconvénient c'est qu'il y a des monstres qui vont nous attaquer la nuit. Donc on va devoir créer une économie, générer des pièces d'or. Et avec ces pièces d'or on va se tirer dans des bâtiments défensifs et voir des unités à former. Donc le jeu commence avec Newland qui est le monde du tuto. Donc on va pas le refaire, ça permet d'apprendre les bases comme déplacer son monarque, comment construire des bâtiments. Donc tout ça je vous laisserai découvrir par vous-même. Il y a une vidéo déjà dédiée là-dessus. Et nous ce qui va nous intéresser c'est plutôt le début de la campagne qui commence ici avec Norfels. Vous allez voir la campagne est composée de plusieurs terres. Des terres arides, des terres enneigées, des terres obscures. Mais pour y parvenir il va falloir d'abord faire un peu des quêtes dans l'ordre. A savoir vous voyez ici c'est Durstheim. Donc pour Durstheim il va falloir débloquer Norfels et donc ainsi de suite on retrouve ici Norfels. C'est donc là le point de commencement de la campagne. Enfin une nouvelle partie. Et vous voyez qu'au début on n'a pas vraiment le choix. On a une seule arme. Je crois qu'au début on n'a même pas davantage mais là j'avais fait une première partie histoire de voir un petit peu comment présenter les vidéos. Et donc ce que je peux vous dire c'est qu'au début on a des armes qui vont se débloquer au fur et à mesure qu'on va conquérir des territoires. Donc là par exemple une fois qu'on aura gagné sur Norfels on va pouvoir avoir une seconde arme. Ce qui offre de plus en plus d'options finalement de gameplay pour la suite du jeu. Après les armes on a donc des avantages. On commence avec normalement zéro avantage donc on ne va pas le sélectionner pour cette première partie. Pour vous montrer que c'est possible de remporter une victoire sans. Mais voilà par exemple typiquement le premier avantage qu'on a c'est de permettre à notre château de produire plus d'or. Et vous voyez qu'ici en fonction des niveaux qu'on débloque on va atteindre et bien débloquer de nouveaux avantages. Donc ces niveaux sont gagnés avec de l'expérience et l'expérience c'est l'équivalent des points qu'on gagne à la fin d'une partie. Donc une fois qu'on a fait tout ça on arrive aux modificateurs. Les modificateurs finalement c'est des malus qu'on va s'imposer. Par exemple les ennemis vont avoir plus de... vont afficher plus de dégâts, vont courir plus vite ou vont générer moins d'or quand on va les tuer. Et ça ça va être important pour gagner par exemple plus d'expérience et atteindre des paliers de points qui sont souvent utilisés pour les 4. Vous voyez là par exemple la 4B c'est gagner 5000 points. Mais vous allez voir normalement on n'aura pas besoin d'utiliser les modificateurs, je ne crois pas, pour atteindre les 5000 points. Dans tous les cas on va démarrer la partie avec l'arc et aucun avantage et aucun modificateur. Donc voilà on se retrouve avec notre monarque. L'objectif c'est de toujours construire le château en premier. Et on va générer... on va commencer à établir une économie. Donc là on a la possibilité soit de construire des maisons, soit de construire des moulins. Il faut savoir que les moulins c'est vraiment beaucoup plus générateur d'or, il y a un meilleur retour sur investissement si on peut dire ça. Et donc si vous avez le choix entre les moulins ou des maisons en fonction du risque d'exposition aux attaques ennemies, et bien il vaut mieux utiliser quand même, investir dans des moulins. Donc là on va orienter l'économie, la construction des moulins sur une économie, donc générer plus d'or. Et c'est parti. Donc voilà, première vague terminée, on a généré nos pièces d'or. On sait que la prochaine vague va arriver au-dessus avec des épéistes. Et donc la particularité du jeu c'est qu'on peut regarder en mode pause quelles sont les unités qui vont venir dans les vagues suivantes. Donc là par exemple dans la nuit 2, on sait qu'il y a 8 épéistes qui vont venir et qu'on va générer 8 pièces d'or. Et comme ça on va pouvoir identifier les menaces à venir. Alors on ne sait pas par où elles vont venir, mais on sait que typiquement lors de la nuit 3, il va y avoir des prédateurs qui vont nous pourchasser nous. Et pas attaquer les bâtiments mais nous focaliser en premier. Et donc ça sera à nous de nous défendre. Donc là pareil, on va investir toujours dans une meilleure économie. Parce que les 8 épéistes vont pouvoir s'en occuper avec les défenses du château et avec les attaques du roi. Et donc là si on a la possibilité, vous voyez ici c'est peut-être un peu trop proche du danger. Donc je vais plutôt partir sur une maison. Voilà, là on est pas mal. Et donc on va prendre la vague au plus tôt et les attaquer au plus tôt. Et les ralentir autant que possible. Donc là on a déjà un bon starter pour notre aventure. On génère 12 pièces. On arrive à tanker les dégâts des adversaires. Donc là on sait qu'on va avoir des prédateurs. Ça va être un peu violent pour notre roi. Donc soit on a la possibilité d'investir dans le château qui vont permettre d'avoir des améliorations de santé et de dégâts pour notre héros. Ou soit d'investir dans des défenses. Donc on va plutôt faire une défense ici. Investir dans le champ. Et toujours investir pour une meilleure économie. À la limite on a 3 pièces. Ce qu'on peut faire c'est peut-être une deuxième défense ici. Pour être sûr de la suite de l'aventure. Et pas trop se mettre en danger. Donc là on va essayer de les ralentir là pour éviter qu'ils attaquent le champ. Pour conserver notre économie au maximum. C'est pas trop grave. On a perdu 2 champs mais on a conservé notre moulin. Donc quand un bâtiment économique est détruit lors d'une nuit. Vous voyez qu'il y a une petite croix rouge qui s'affiche au dessus. C'est qu'il ne va pas générer d'or. Donc là c'est pas trop grave. On sait que les prochaines vagues seront désarchées. Donc là ça vaut peut-être le coup de commencer à augmenter notre château. Donc on va partir sur une amélioration de notre roi. Et là ce qui va être important c'est de prendre des chevaliers. Qui ont une bonne défense contre les unités à distance. Donc on va mettre 2 en haut, 2 à droite. Et nous on va s'occuper de la vague d'en bas. Et on voit que j'ai encore un peu d'or. Donc on va investir dans une maison. Non j'ai tous les champs. En avant. Là vous voyez qu'on peut regarder la mini-map en bas à droite. Ce qui nous permet de voir s'il y a des vagues qui submergent notre défense. Ce qui n'est pas le cas. Et une fois qu'on sait qu'on est bien sur quelques fronts. On peut revenir sur d'autres fronts pour les aider. Voilà donc là c'est impeccable. Donc là la particularité de la vague. Ce sera le nouveau type d'unité qu'on va découvrir. Et ce sont des coureurs. Donc les coureurs ont la particularité de ne pas attaquer ni les bâtiments annexes. Ni les unités. Elles vont directement courir sur le château. Pour essayer de le détruire en premier. Et donc à nous de les en empêcher. On va mettre les murailles ici. Positionner nos unités défensives là. Et après on peut vraiment se lâcher sur l'économie. On va faire le maximum. Puisque les coureurs ne sont pas vraiment en danger pour ce niveau de jeu. On va même investir dans les moulants. Parce que c'est ce qui rapporte le plus de pièces d'or au final. Là on est pas mal. On va même investir dans d'autres maisons. On va mettre en place. Voilà donc les défenses, les murailles ont tenu. Et donc à nous maintenant de faire attention aux prochaines vagues. Donc là ça commence à devenir un peu plus costaud. On va avoir 20 épéistes et 20 archers. Donc là ça vaut peut-être le coup d'investir dans une nouvelle tourelle. Et tant qu'à faire on va faire une tourelle qui va attaquer à ce distance. Pour les prendre au plus tôt ici. Et le reste on va le dépenser pour une meilleure économie toujours. Tout l'argent qu'on investit au début va revenir en pièce d'or de façon vraiment importante pour la suite. Voilà et ici on va pouvoir mettre encore un peu de défense. Prendre nos unités avec nous. Les emmener au front. Allez c'est parti. Allez c'est parti. Merci. Merci. On va essayer d'attaquer les archers ici. Donc là on a une belle économie, on a 35 pièces d'or par nuit et là on va avoir des gaps qui vont attaquer de façon à distance mais qui ne sont que sur le côté gauche là pour le moment. Donc pour l'instant j'ai pas de défense vraiment à part cette tour là, l'idée c'est d'avoir des unités à distance donc on va utiliser les archers à arc droit qui sont des bonnes unités anti-aériennes. On va les positionner ici et ici. Et là pareil, on va mettre en tour de snipers pour qu'elles attaquent, pour que leurs flashs puissent les atteindre le plus loin possible. Et pour tout le reste de l'argent, on va les dépenser pour l'économie. Ce qui nous permettra d'atteindre le maximum de générations de pièces d'or pour cette quête assez rapidement. Et là on peut même se permettre de faire une tour supplémentaire pour défendre sur cette partie là. Et c'est parti ! Vous voyez on est même pas mis en danger sur le champ qui est ici. La suite se accorce un peu plus parce qu'on va avoir les épaises qui vont venir en bas à droite, mais les prédateurs qui vont nous chasser de nous et en attendant des coureurs qui vont attaquer la base. Donc là ça devient un peu plus tactique. Mais là avec tout l'or qu'on a, l'avantage c'est qu'on va pouvoir améliorer notre château. Et on va plutôt partir sur un roi assez costaud avec plus de santé, plus de régénération. Et l'autre ça serait le commandement, c'est en fait les unités peuvent continuer à attaquer lorsqu'on les commande, mais l'idée là c'est vraiment de faire un monarque assez boosté. Et on va partir sur des défenses, ici avec plus d'unités. Donc on va pouvoir rester sur... Ah peut-être pas les archers, mais on va prendre des arbalétriers cette fois-ci. Donc moins efficace contre les unités volantes, c'est pas trop grave puisque sur les vagues du dessus et à droite, ça sera des unités corps à corps qui vont venir. Donc on va prendre nos arbalétriers, les mettre en position. Et pareil ici, on va prendre des lanciers cette fois-ci pour un peu varier. Donc les lanciers sont super efficaces contre les unités qui vont vite. On va ramener l'archer ici. Toujours investir le reste dans l'économie si on peut. Donc là on est pas mal. Tant qu'à faire, on va les aider ces unités. Et pareil ici. Là on est bien. Vous voyez que les lanciers vont ralentir la progression des unités qui normalement courent, mais là elles ne courent plus beaucoup. On a un peu plus de renforts par ici, donc je vais le faire venir présenter. Ok, donc là on arrive à la neuvième nuit. Donc l'idée c'est qu'on va investir dans les défenses. On n'a plus beaucoup de bâtiments économiques. Même on a tout investi. Là c'est déjà pas mal. Et maintenant donc on va faire des défenses. Ah, on a encore celui-ci. Donc là pareil, on va attaquer au plus vite les unités qui arrivent de loin. Donc les unités, les lanciers on va les mettre là. Les archers, on va plutôt les mettre par en bas. Unités encore encore pour les unités de siège qui vont arriver. Ce sont de nouvelles unités d'ailleurs. Ici on va repositionner. Une là pour défendre. Une mix là. Une unité à mi-chemin entre les deux. Et on va pouvoir démarrer comme ça. Et nous on va reprendre, on va arriver en renfort en bas plutôt. Une autre vidéo. là vous voyez le niveau suivant pour les moulins c'est vraiment intéressant on génère plus cinq pièces donc là ça nous coûte six mais en deux tours c'est rentabilisé donc là on n'est pas encore à la fin il nous reste quelques nuits là on va investir le maximum dans les unités là on sait qu'il va y avoir pas mal de gravures de ce côté là donc on va investir dans cette tour on va plutôt prendre donc des des flashs balistiques pour faire de gros dégâts sur chaque unité là pareil mais cette fois ci donc le tour de sniper pour aller le plus loin possible et on va s'arrêter là il ne reste plus que quatre pièces déjà donc sur la ligne de du front on va avoir nos épaisistes et sur la ligne arrière on va avoir donc les les archers et on n'est pas mal on va démarrer comme ça on va on va on va Pour l'instant, tout se déroule bien. On continue à investir dans nos unités. On va investir ici, tour de sniper, et pareil donc des flèches d'archer, cette fois-ci pour faire des petits dégâts mais il y aura double flèche donc ça sera vraiment pas mal quand il y aura beaucoup d'unités. Plus de lanciers et plus d'archers, on va avoir plus peut-être d'unités encore. Donc là on sait que les vagues vont venir par en bas, on peut prendre toutes les unités, faire un gros melting pot de tout ça. Voilà. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. c'est que c'est juste une nuit qui va passer avec 5 prédateurs donc vraiment aucun intérêt en termes de difficultés mais par contre ça va permettre d'avoir 66 pièces de plus pour la toute fin du jeu. en tout cas de 7-4. Donc là on peut se lâcher sur les défenses puisqu'on peut investir quasiment sur tous nos bâtiments, que ce soit les bâtiments défensifs ou les unités. Donc là on avait dit les archers la dernière fois. on va les prendre avec nous. On peut même tout prendre, ça va être très rapide. On va démarrer comme ça. Donc là maintenant la vague finale, c'est là où ça va être le plus intéressant. Donc là les unités ici sont pas très intéressantes à défendre. On va en mettre une. Voilà peut-être un peu plus quand même. Pour tout le reste on va les emmener en haut. Donc les chevaliers en amont, suivi des arbalétriers. Donc vraiment eux en avant. Ici pareil, on va les mettre ici. Quelques lanciers. Pareil ici. On va mettre nos chevaliers en bas. Donc là vous voyez qu'il y a des armes de siège qui vont arriver en plus. Ce sont des nouveaux ennemis. Et donc là on va investir dans toutes les tours. Puisqu'elles vont servir directement pour attaquer les unités ennemies. Notamment les armes de siège qui vont attaquer à distance. Donc là c'est pour ça les tours snipers en avant c'est déjà pas mal. Et on va partir sur l'idée de faire des gros dégâts. Même pas nécessaire de défendre ici. Par contre on peut aller ici. Et là on est pas mal. Et pour faire plus de scores on va garder le reste des pièces d'or. Et on va essayer de se débrouiller avec tout ça. Donc on peut voir que les vagues, ça peut être un peu tendu par là avec les 15 unités volantes. On va peut-être encore rajouter des archers. On va les mettre ici. . Par contre. On va perdre. C'est parti ! 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 On voit qu'ici, on a débloqué Donnerfeld les deux premières quêtes qui étaient donc remportées une victoire et obtenaient un score de 5 000. Donc le prochain défi, c'est parti ! Donc le prochain défi maintenant, ça sera de refaire ce territoire, mais cette fois-ci sans l'arc, puisque vous avez vu, c'est un peu facile sur les unités qui viennent à gauche et en bas avec les unités volantes. Maintenant, on va devoir se débrouiller avec la lance légère, ça sera un défi, et je vous dis à bientôt ! Salut !